Donc peut-être pour introduire, on va poser comme question, donc c'est des questions qu'on a travaillées ensemble, tous les trois. Alors comment se passe cette rencontre de David à l'époque ? Tu vas nous raconter, tu es une jeune photojournaliste, tu es à New York, tu travailles pour ICI New York, qui est un journal pour les Français qui réside à New York, et David est un artiste qu'on peut appeler protéiforme, vous verrez au fil des présentations. Il est à la fois photographe, il est vidéaste, il est peintre, il est performeur, il est sculpteur, il est écrivain. Voilà, donc tu nous racontes en images, en films, en mots. Merci beaucoup. Moi j'ai débarqué à New York en 1981, j'étais venue pour trois mois, j'y suis restée cinq ans. Et en 1983, j'ai rencontré David Wojnarowicz, qui est comme vous l'a dit Christine, un artiste vraiment qui s'appuie sur tous les médiums pour s'exprimer. Et ce qui m'a fascinée chez lui, c'était sa radicalité vis-à-vis de la civilisation américaine et de la société américaine. C'était un artiste vraiment très politique, radicalement politique, et c'était rare à cette époque-là, dans les milieux artistiques, parce que les prises de position politique par les peintres et les artistes n'étaient pas très appréciées. Je l'ai rencontré dans un quartier qui était en pleine ébullition, qui était le quartier de East Village, downtown, à New York. C'était un quartier complètement dévasté, envahi par la drogue, l'héroïne, les dealers. Les immeubles étaient détruits, brûlés. Ça servait de shooting gallery, où des héroïnomans venaient acheter leur drogue et se shooter. Mais en même temps, c'était un quartier où les loyers étaient très très bon marchés. C'était un quartier d'orgereux. Et il n'y avait plus beaucoup de places comme ça à New York pour des artistes fauchés. Et donc, en fait, ça a attiré des tas de sortes de gens, des écrivains, des musiciens, des performeurs, des peintres, des photographes, qui ont investi ce quartier parce que justement les loyers n'étaient pas chers. Moi, je me suis retrouvée dans ce quartier et donc j'ai fait partie, j'ai eu la chance de faire partie de ce mouvement bouillonnant et émergent. Et il y avait un sentiment de communauté multiple où tout se partageait. Les peintres travaillaient avec des performeurs, des musiciens avec des photographes, avec des... Enfin, il y avait tout... C'était un quartier où tout le monde se mélangeait et où on partageait les pratiques artistiques. Et quand j'ai rencontré David, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, ce serait beaucoup trop long, mais pour moi, ça a été un choc. D'abord, parce qu'il avait une voix très profonde que vraiment tout le monde admirait. Et puis, il avait cette radicalité que je... Moi, je venais de l'extrême gauche des années 70. Je faisais partie d'un groupe de femmes autonomes. Donc, c'était aussi les années 70, c'était les années dures, où il y avait les brigades rouges et la RAF en Allemagne, en Italie. Donc, c'était des années assez radicales et assez dures. Et donc, de rencontrer quelqu'un comme David à New York, ça a été pour tous les deux quelque chose comme... comme une rencontre où on se reconnaissait sans se connaître. Et ça a été vraiment à la première rencontre. Et donc, on a... Je l'ai rencontré parce que j'avais comme travail journalistique et photographique de couvrir le East Village, toute cette communauté artistique émergente, pour ce journal, ici New York, et puis pour d'autres, pour Actuel, d'autres journaux de l'époque. Et donc, je lui ai demandé de faire des photos de lui et il m'a emmenée dans un entrepôt abandonné où il y avait plein de fresques sur les murs. C'était un endroit qu'il avait ouvert et qui était un endroit de rencontres homosexuelles anonymes, qui était connu pour ça. Et David avait invité tous les artistes du East Village à investir le lieu et à s'en servir comme d'atelier, quoi. C'est-à-dire de peindre sur les murs, de faire des sculptures avec les matériaux trouvés sur place. Bon, c'était un lieu très romantique, en même temps mortifère. Il y avait quelque chose dans cet abandon d'endroits, de lieux. Et puis, toutes ces fresques très sexuelles sur les murs, c'était vraiment quelque chose... Enfin, moi, j'ai tout de suite flashé sur ce lieu, je suis tombée amoureuse de ce lieu. J'y ai même fait un film, une fiction qui se passe dans ce lieu, qui, je vous en parlerai plus tard, qui sera présenté 40 ans plus tard pour la première fois à la Cinémathèque au mois de juin. Et là, vous voyez des images, donc c'était quand même assez étonnant, tous ces artistes qui venaient. Les trois que vous voyez, la vache, le chien et l'homme oiseau, c'est David. L'autre, c'est un artiste argentin, Luis Frangela, qui malheureusement est mort aussi du sida. Et oui, je voulais dire, c'était dans les années 83, c'est-à-dire la rumeur du sida arrivait, mais on y pensait. Bien sûr, tous les homosexuels se sentaient concernés, puisqu'on parlait d'un cancer gay, que les premiers morts du sida ont commencé à apparaître. Mais c'était quand même une période où, en 83, le sida était encore loin. Il y avait la rumeur, mais on ne la sentait pas. Et dans ce lieu où il y avait des rencontres homosexuelles anonymes, c'était souvent non protégé. Et les gens n'y croyaient pas, en fait. Quand on parlait d'un cancer gay, les gens ne voulaient pas y croire. Ou alors, ça ne concernait que les gays. Et les gays, eux, ils n'y croyaient pas. Voilà. Donc, à partir de là, il y a une amitié incroyable qui s'est développée entre David et moi. On a commencé à prendre des petits déjeuners quotidiens ensemble, où on était censés se voir pour une demi-heure. Et on restait des heures à refaire le monde, à se parler. Et puis, on a commencé à vouloir travailler ensemble. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, c'est une... Je ne sais même pas si on peut parler d'amitié. Moi, je préfère dire une relation, parce que je n'ai pas encore trouvé le mot pour caractériser ce qu'était cette relation. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose du désir. Il y avait vraiment du désir qui circulait entre nous. Quand on travaillait ensemble, c'était des moments d'excitation vraiment intenses. Et on aimait vraiment beaucoup passer du temps ensemble. Il y avait de la séduction. Mais bon, ce qui était particulier, c'est que moi, je suis hétérosexuelle. Lui, il était homosexuel. Et pourtant, le désir circulait. Mais on savait tous les deux, consciemment ou inconsciemment, en tout cas moi consciemment, qu'il n'était pas question de passer à l'acte. Parce qu'on aurait pu. On aurait pu. On a des fois dormi dans le même lit, etc. Mais moi, j'avais... D'abord, j'avais un très, très grand respect pour l'homosexualité de David. Parce que, pour lui, c'était un acte politique que d'être homosexuel. Il le revendiquait haut et fort. Alors qu'à l'époque, tout le monde lui disait, ne fais pas de représentation homosexuelle dans tes peintures. Ça peut nuire à ta carrière, etc. Et lui, il s'est servi de son homosexualité comme d'une arme. Et ça, bien avant le sida. Et donc, effectivement, quand le sida est arrivé, quand lui-même a été testé séropositif en 88, tout s'est concentré autour du sida pour attaquer le gouvernement américain, l'église catholique américaine, enfin, tous ceux qui ne voulaient rien faire pour protéger les gens du sida, et qui considéraient que tous ceux qui étaient atteints du sida, les drogués, les prostitués, les pédés, finalement, il leur arrivait... c'était la punition de Dieu, quoi. De toute façon, c'était les laissés pour compte de la société américaine, donc ils n'en avaient rien à foutre. Et c'est comme ça qu'est né Act Up, c'est comme ça aussi que David, très vite, a concentré ses écrits, ses peintures, et tout ça, a dénoncé cette forme de politique génocidaire. Et tout ça pour vous dire que... Je voulais passer après... Alors, justement, je voulais vous parler du contexte de cette amitié. On a passé... J'ai voyagé avec lui, on a passé un été ensemble, et là, c'est pour vous montrer comment le désir quand même circulait, cette séduction qu'il y avait entre lui et moi, et en même temps, en fait, la façon de... de transcender le désir, c'était de faire des choses ensemble. Et moi, quand je vous disais que je savais très bien qu'il ne fallait absolument pas passer le pas de faire l'amour ensemble, parce que je savais très bien que, de toute façon, si on faisait... même s'il y avait le désir de le faire, on ferait peut-être une fois l'amour, deux fois l'amour, et puis après, ça se transformerait en une relation de toute façon conflictuelle de par nos différentes sexualités. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus important de travailler avec lui, d'être dans cette excitation, de faire des choses ensemble, d'être dans une confiance totale. Et lui aussi, il m'a beaucoup soutenue dans mon travail. C'est lui la première personne qui m'a dit « Mais Marion, tu es une artiste, il faut que tu te prennes au sérieux. » Moi, qui, même si je travaille, même si je créais des choses toute seule, pour moi, être artiste, ça ne me venait même pas à l'idée de me revendiquer artiste. Donc, tous les deux, on se soutenait vraiment dans nos productions propres. Alors là, on va vous montrer un extrait d'un été qu'on a passé ensemble, où à un moment, on est allé se balader en barque. C'était dans la région des lacs dans l'état de New York. David m'a proposé d'aller se promener en barque et de me filmer. Et il m'a demandé d'enlever mon t-shirt et d'être seins nus. Donc, au départ, vous allez voir, je suis un peu tendue. Je regarde un peu s'il n'y a personne qui nous voit. Et puis, petit à petit, il y a un jeu qui s'installe entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, petit à petit, Magnifico! Stupendo! This is private, baby. I don't want anybody to see that. It's going on TV tonight. No way. Marion, comment tu expliques l'attirance entre deux mondes qui sont aussi différents ? Aujourd'hui, il faut... la complexité veut que les gens doivent appartenir au même monde pour pouvoir se rencontrer. On reproche à certaines personnes de ne pas appartenir et de faire un travail sur des gens qui n'ont aucune légitimité. Et vous, pourtant, vous êtes extrêmement proche. Comment tu expliques cette attirance entre vous ? Qu'est-ce qui vous a réunis ? C'est justement la grande question à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Mais je crois que David ne pouvait pas y répondre non plus. C'était une attirance. C'était une attirance intellectuelle, physique. C'est vrai que moi, j'ai mis près de 40 ans ou plus de 30 ans, du moins, à sortir tout ce qu'on avait fait ensemble parce qu'il y avait la question de la légitimité. Est-ce que moi, en tant qu'hétérosexuelle, j'étais légitime pour montrer cet amour-là et pour montrer cet échange et ce soutien et tout ce qui existait entre nous ? Et d'autant plus que cette relation a quand même suscité pas mal de jalousie parce qu'elle n'était pas normale, disons, pour quelqu'un comme David qui était homosexuel et qui le revendiquait haut et fort. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que moi, je suis un petit peu triste d'être dans cette forme de communautarisme où les gens ne peuvent parler que d'eux-mêmes et n'ont pas le droit de parler des autres ou de transmettre quelque chose des autres. Je trouve qu'on vit une période très triste à ce niveau-là. Mais je crois, en tout cas, moi, c'est clair que ce qui m'attirait dans David, c'était justement la différence. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert un monde dont j'avais conscience. Je savais ce que c'était d'être homosexuel. Enfin, je savais. J'avais dans mes connaissances des hommes qui étaient homosexuels. Mais bon, ce n'était pas mon monde. Et David, ce qui m'a vraiment attirée, c'est que dans cette différence, lui, il m'a ouvert les portes de ce que c'était qu'être homosexuel homme. Et il faut lire ses écrits, il faut lire, il faut voir ses peintures. Il m'a ouvert, en fait, ce que c'était que le monde des hommes. J'ai toujours été un peu attirée par l'homosexualité masculine parce que, justement, je me suis toujours posé des questions. Bon, moi, en tant qu'hétérosexuelle, j'aimais les hommes. Donc, je comprenais que des hommes puissent aimer d'autres hommes. Le corps des hommes, pour moi, c'est quelque chose qui peut être très beau et très attirant et très sensuel. Donc, il y avait aussi cette attirance aussi vers les hommes homosexuels et du monde dans lequel ils vivaient et cet amour qu'ils avaient dans le corps des autres. Alors, justement, par rapport à ça, donc, tu nous parles, mais donc, nous, avec Valentin, on est intrigués par une photo, celle que David va te demander de faire lors de l'ultime voyage que vous faites tous les deux dans le désert américain. Donc, il sait qu'il est très malade et il ne sait pas encore combien de temps il vivra et il te demande de faire cette photo. Et là, bon, personnellement, j'ai développé dans ce livre l'idée d'un pacte et en discutant avec Valentin, on a réfléchi aussi, on a continué à réfléchir tous les deux. Est-ce que, justement, David, sachant que, voilà, il ne n'était pas là, il ne mettait pas en place, en fait, une transmission qu'il te faisait un lègue de continuer de porter, en fait, en tout cas pour la France, mais, voilà, avec un rayonnement quand même peut-être plus large, son œuvre. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'on aimerait être interrogé aussi. En fait, le contexte de cette photo, c'était un an avant la mort de David, c'était en mai 1991. j'étais retournée à Paris, je vivais à Paris, mais je venais souvent à New York pour l'aider dans son travail, parce qu'il était déjà séropositif et que donc, il savait que il avait quelques années de sursis et pour lui, c'était très important, il y avait une urgence de créer. Donc, je venais à peu près, tous les deux mois, je venais passer trois semaines à New York pour travailler avec lui. et je dois vous dire qu'il faut quand même que je précise que la relation n'a pas toujours été simple. Il y a eu des tensions, on s'est fâchés, enfin, c'est plutôt lui qui s'est fâchés avec moi, qui m'a dit je ne veux plus te voir, je ne veux plus entendre parler de toi, etc. Et puis finalement, au bout de quelques mois ou d'un an, on arrivait toujours à se rattraper. Et là, ça faisait un an qu'on ne s'était pas vus et il m'a demandé, il m'a téléphoné à Paris et il m'a dit voilà, je dois aller à San Francisco pour faire une lecture. Il venait de publier son livre Close to the Night au bord du gouffre et il m'a dit voilà, je vais faire le voyage, ce sera probablement mon dernier voyage et est-ce que tu veux le faire avec moi ? Et donc, c'était une lourde responsabilité d'autant plus que je savais qu'avec des vies de décompasser trop de temps trop proche, ça se terminait toujours mal, ça se terminait en tension. Mais je ne pouvais pas refuser une proposition pareille, j'ai pris sur moi et puis bien sûr j'ai tout de suite dit oui et je suis passée le prendre à New York, on est partis à New Mexico, on a loué une voiture et puis là, on a traversé les déserts américains jusqu'à San Francisco. Et au retour, il m'a dit il y a une photo que je voudrais que tu fasses pour moi. Je lui ai dit d'accord. on ne se posait jamais des questions sur les photos qu'on voulait faire. Par exemple, moi quand je lui disais j'aimerais faire une photo de toi comme ça, comme ça et tout ça, il ne me demandait jamais pourquoi. Non, on se soutenait dans ce que, on avait confiance dans ce que l'autre voulait faire. Donc il m'a emmenée dans un village indien abandonné, à Pueblo et il faisait très très chaud. C'était en plein désert et on a traversé ce village abandonné. On a descendu une sorte de petite falaise comme ça, on était à l'abri des regards, bien qu'il n'y ait personne autour. Et là, il m'a dit écoute, on va creuser un trou, je vais m'allonger dans ce trou, tu vas me recouvrir de terre, tu vas recouvrir mon visage aussi de terre et j'aimerais que tu prennes une photo. Donc on l'a fait, sans un mot, on a creusé, la terre était dure et sèche, on a creusé, il s'est allongé dans le trou, il m'a demandé de lui recouvrir le torse et de mettre de la terre sur son visage. Je l'ai fait et puis il m'a dit prends mon appareil et là, j'ai écarté mes jambes, donc il avait son corps entre mes jambes et j'avais l'appareil de photo penché sur sa tête et j'ai pris quelques clichés et c'était très, pour moi c'était très fort parce que je sentais qu'il y avait un message dans cette photo, il y avait déjà le fait que lui avait photographié Peter Rougard sur son lit de mort à l'hôpital et qu'on avait parlé justement dans la vallée de la mort on avait un moment de coucher le soleil et tout, on avait parlé que c'était un bel endroit pour mourir et on avait rigolé sur le fait qu'on mettrait un grand drap blanc qui s'allongerait et puis qu'il y aurait tous ses amis autour de lui et tout et là, il m'a dit non, ce ne sera pas possible, je ne vais pas raconter pourquoi mais j'ai compris qu'en fait il ne voulait pas que je sois près de lui au moment de sa mort et ça a été un choc pour moi et je lui ai dit mais pourtant on avait parlé que de la même façon que tu as photographié Peter Rougard je te photographierai sur ton lit de mort il n'a rien dit et en fait moi c'est mon interprétation personnellement je pense que là c'était une façon de me donner ce qu'il ne pouvait pas me donner en même temps c'était une image très importante dans son travail c'était vraiment une image prémonitoire et en plus il a demandé à son copain qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle il lui a dit cette photo je vais la tirer mais je ne veux pas que tu la publies avant ma mort tu la publieras en 92, 93 une fois que je serai mort donc ce sera une photo post-mortem et donc du coup ça pose la question de quel est cet homme est-ce qu'il sort de terre pour venir nous hanter ou est-ce qu'il disparaît sous terre pour disparaître à jamais donc il y a quelque chose en poussant la métaphore d'un sueur et d'une transfiguration que tu portes en tout cas c'est ce qu'on voit mais je me demandais Christine parler de transmission et de ce pacte que vous avez fait autour de cette photographie mais le pacte il est dès votre rencontre il y a quelque chose tu racontais d'une reconnaissance mutuelle et est-ce que il ne sait pas ça aussi ce que tu as poursuivi avec lui une forme de transcendance qui commence dès le départ entre vous et qui va s'exprimer à travers combien 40 40 ans presque de photos et de films oui est-ce que tu peux répéter ta question je disais que le pacte que Christine voit il y a un pacte qui s'est fait entre vous et qu'elle voit à la fin dans cette photo à la fin de votre histoire ce pacte il est dès le départ dans votre connaissance quand vous commencez au début à cette rencontre que vous faites il y a déjà un pacte et il y a une forme de transcendance entre vous qui va vous conduire en permanence dans des allers-retours dans des fusions des fusions des séparations et ce pacte il commence dès le départ non entre vous je pense il y a une reconnaissance dès le départ voilà c'est ça dès le départ on a reconnu quelque chose de l'un de l'autre il y a oui c'était dès le départ c'était fulgurant c'était assez étonnant après cette photo il faut savoir qu'il y a une chercheuse parce que David a commencé à écrire un journal à l'âge de 17 ans et toutes ses archives sont d'ailleurs dans un lieu formidable pour ceux qui s'intéressent à David Wojnarowicz il est à New York à la New York University dans un endroit qui s'appelle Faith Library et qui garde toutes les archives des artistes pour 90% morts du sida pour préserver leur travail parce qu'à l'époque les familles souvent découvraient l'homosexualité de leur enfant de leur fils au fait qu'il avait le sida et donc ils ne voulaient pas en entendre parler ils détruisaient donc Faith Library a permis ça et toutes les archives de David ses journaux photos écrits enfin toutes ces bandes aussi magnétiques dans lesquelles il s'enregistrait tout est là-bas et donc en fait cette chercheuse elle a retrouvé dans les journaux de David qu'à la fin des années 70 ou au milieu des années 70 il raconte un rêve qu'il a fait où il était entouré de Jean dont un avait un pistolet qu'il avait enterré et il racontait dans ce journal que dans son rêve il ne restait plus que les yeux le nez et ses dents et que l'un des personnages le menaçait avec son pistolet de lui enfoncer le pistolet dans la bouche donc cette image en fait elle existait déjà dans sa tête elle existait déjà depuis les années 70 ce qui a été étonnant c'est que David est quelqu'un qui voyageait beaucoup il voyageait beaucoup avec ses amis il adorait ça donc il aurait pu demander à pas mal de ses amis de faire cette photo et la question qu'un ami Sylvaire Lottringer pose c'est que en fait pour l'interprétation de Sylvaire Lottringer c'est que il n'y a que moi qui pouvais faire cette photo et que c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire le voyage avec lui pour pouvoir réaliser cette photo qui est devenue une photo très forte et iconique dans son travail alors voilà chacun a son interprétation mais en tout cas cette image là qu'il m'a demandé de photographier à part le flingue c'est une image qu'il avait qu'il traînait déjà depuis des décennies dans sa tête voilà donc chacun a son interprétation mais je crois que l'interprétation de la transmission est quand même peut-être une voie à creuser et pour revenir donc au titre qu'on a donné à cette table ronde qui était qui est autoportrait en miroir miroir de l'autoportrait justement dans le le premier morceau de ce segment de ce titre on pourrait dire en fait que les autoportraits en miroir on voit bien vous vous photographiez mutuellement vous vous filmez mutuellement voilà il y a quelque chose là qui vous renvoie l'un à l'autre qui vous donne en fait une image sous le regard de l'autre donc avec des effets que l'on peut comprendre et extrapoler et puis miroir de l'autoportrait puisque ces effets en fait n'est-ce pas justement d'après ce que tu nous as dit il te dit tu es une artiste Marion toi finalement avec ces conversations que vous avez ces discussions tu le pousses d'une certaine façon et il le sait c'est pour ça qu'il y avait quand même on va dire un besoin mutuel aussi mais au bon sens du terme pas une dépendance un besoin un besoin essentiel qui fait que vous allez tous les deux sur je vais dire des chemins d'apprentissage de vous-même qui sont en fait aussi des chemins de connaissance de soi où on repousse toujours tout au plus loin en fait les limites pour peut-être voilà comme disait Novalis déchirer le voile d'Isis et derrière quand on a déchiré le voile d'Isis on se voit soi il n'y a rien d'autre que ça voilà mais voilà c'est cette idée pour un petit peu revenir à ce titre tu peux nous dire quelque chose et ensuite ça sera Valentin mais en fait quand tu parles du voile et que oui moi c'est vrai que la mort de David ça a enlevé un voile sur moi c'est-à-dire que l'autre jour je ne me souviens plus quel est le philosophe ou l'écrivain qui a écrit ça mais j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée qui dit que pour se soigner du deuil en fait la personne qui est décédée je résume la personne qui est décédée en fait elle a emmené un secret de soi-même que la personne qui est décédée a pris un secret de nous et on ne sait pas lequel c'est et que la seule façon de dépasser le deuil c'est de trouver quel était ce secret tu connais peut-être la personne qui a dit ça mais c'est des frissons partout et c'est vrai que pour moi l'interprétation que j'ai faite c'est que le secret de David qu'il avait emporté avec lui c'était peut-être ce potentiel artistique que j'avais qui m'a ouvert les yeux qui m'a donné l'occasion de comprendre que j'avais beaucoup plus de potentialité que je ne le pensais et que avec ça je pouvais faire quelque chose et c'est pour ça que maintenant avec ce livre avec le film que j'ai fait sur David je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai fait un documentaire sur lui à partir de mes archives et des siennes ben finalement oui le deuil je l'ai fait je l'ai fait parce que j'ai pris à bras le corps ce qu'il voulait de moi ta mission ta mission transmission oui oui mission transmission voilà il faut toujours être obstiné dans ses idées il y arrive moi je voulais revenir sur cette histoire de deuil aussi que tu vas faire mais la mort qui va être tu disais que David avait il était devenu séropositif en 88 assez vous vous êtes connu en 82 ou 83 83 et donc la maladie et la mort va être assez présente dans votre relation ou pas et quelle place elle a cette maladie et cette mort qui va arriver que vous mettez en scène dans cette photo enfin en tous les cas ce trou qui te demande de creuser mais comment vous allez vivre ça et quelle importance ça va avoir dans votre travail la mort était présente mais pas mortifère c'était incroyable parce que en fait dans le fait qu'ils confrontaient le sida et la mort il y avait l'urgence de créer et donc moi j'étais là aussi pour ça pour l'aider à créer pour qu'il reste vivant et je pensais ce qui était idiot mais je pensais que plus plus je l'aiderais enfin que son travail qu'il ne pouvait pas mourir tant que son travail n'était pas fini alors en fin un travail ça ne se finit jamais mais j'avais l'impression que si je le maintenais au travail si je l'aidais à travailler il ne pourrait pas mourir c'est comme si la mort la création repoussait repoussait la mort a été assez forte pour dompter la mort en fait bon c'était faux la mort elle est là et on fonce dedans de toute façon depuis la naissance mais voilà c'est ce qu'on a partagé avec David bon il faut dire que moi je ne l'ai pas vraiment vu malade même ce dernier voyage qu'on a fait un an avant physiquement je ne le sentais pas malade j'ai vu des gens atteints du sida qui étaient vraiment atteints dans leur visage dans leur corps qu'il y avait le Kaposi c'était assez horrible et tout David n'avait rien de tout ça donc pour moi il n'y avait pas la confrontation à la déchéance du corps et il y avait au contraire cette excitation de faire des choses donc ce n'était pas mortifère la mort était présente tout ce qu'on faisait c'était 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 pas pour témoigner de sa mort c'est que les images qu'on faisait c'était pour qu'il puisse lui exprimer ce qu'il avait en lui par rapport à sa propre mort donc il y avait cette excitation il y avait quelque chose de très vivant dans cette relation et puis il y a aussi que comme je vous l'ai dit il a après ce voyage il n'a plus voulu me voir il savait qu'il allait aller vers la mort il voulait se concentrer sur sa relation avec son copain et puis sa relation au travail c'est-à-dire act-up etc écrire des textes et jusqu'à la fin il a lu des textes en public de dénonciation et tout ça et il n'a pas voulu que je sois là donc pour moi ça a été très dur je l'ai vécu mal très mal mais je me souviens j'étais amie avec Félix Guattari qui était un psychanalyste et j'avais chouiné un peu dans son bureau en disant tu te rends compte il ne veut pas que je le vois tout ça je pleurais et tout et il me disait mais Marion qu'est-ce que tu as à faire là-dedans est-ce que tu ne comprends pas que cet homme il est en train de confronter la mort qu'est-ce que tu es là à pleurnicher c'est beaucoup plus important ce qu'il est en train de vivre que toi avec ta tristesse et ça m'a ça m'a vraiment choquée mais dans le bon sens je me suis dit mais c'est vrai qu'est-ce que je suis là ça m'a permis de me décentrer c'est-à-dire de ne plus être le centre de mon monde mais de me décentrer justement par rapport à la confrontation de David à la mort donc je ne l'ai pas vu dépérir la dernière année je ne l'ai pas vu donc ça ça aide aussi je voulais dire quelque chose par rapport à cette photo puis à celle d'avant sinon oui c'est vrai alors vous voyez ces deux photos là là c'était dans le voyage on a eu une engueulade avec David enfin c'est lui qui s'est engueulé avec moi il m'a énervée je suis partie j'ai pris la voiture je suis partie avec mon polaroïd mon appareil de photo mon petit journal et tout j'ai pris la voiture et je suis allée ça ça se passe dans la vallée de la mort donc en fait cette photo c'est un autoportrait c'est à dire que j'ai planté la caméra l'appareil de photo et j'ai lancé un regard de colère à la caméra et c'était une façon c'était un autoportrait pour dire de quelle colère j'avais contre David donc c'était une façon aussi d'exprimer mes émotions et après bon je voyageais toujours avec des petits animaux en plastique et tout David adorait ça aussi et donc j'ai mis en scène aussi ce serpent et cette grenouille qui est aussi une représentation de l'engueulade qu'on avait eue avec David je dis ça par rapport à cette idée d'autoportrait c'est à dire que moi ma façon bon j'avais toute une façon d'être photographiquement témoin de ce qu'on faisait avec David de ce qu'on vivait mais j'avais aussi ma façon dans des autoportraits ou dans des mises en scène d'exprimer mes sentiments d'accord oui voilà c'est bien ça complète bien tout ce qu'on a déjà pu dire sur l'autoportrait alors donc on a compris qu'en tout cas l'oeuvre de David elle est indissociable de sa vie et cette lucidité aiguë qu'il a elle appelle un réveil des consciences c'était ça aussi son côté militant et sa radicalité est la seule voie qui est soutenable pour son art voilà et c'est dans ce contexte-là donc il y a un rapprochement avec Antoine Degatta et que tu tu voulais alors lorsqu'on a travaillé pour pour le texte qui qui est dans ce livre tu as parlé d'Antoine et tu as dit il faut il faut qu'il soit quelque part présent dans ce texte car il est important donc tu vas nous dire pourquoi par rapport à toi personnellement il est important bon déjà Antoine bon j'ai travaillé pendant 10 ans au galerie photo de la FNAC avec Laura Cerani j'étais son adjointe et je recevais les photographes j'en recevais beaucoup et quand Antoine est venu pour présenter son travail et pareil j'ai eu un choc quand je l'ai vu c'était vraiment un ovni pour moi c'était il y a eu une reconnaissance de quelque chose c'était quelqu'un qui n'était pas comme les autres ça se voyait tout de suite à son visage à son corps à sa tenue et quand il m'a montré en plus son travail oui ça ça transcendait tous les autres photographes que j'avais reçus et donc là aussi il s'est développé une forme d'amitié mais beaucoup plus légère qu'avec David mais Antoine a toujours été là j'ai partagé avec lui mon histoire avec David qui était déjà mort bien sûr et et quand je lui montrais mes photos mes polaroïdes et tout ça il m'a vraiment soutenue je me souviens il a passé une nuit à la maison où on a trié les photos on a fait un on a fait une sélection il les a emmenés à Arles pour les montrer au festival de voix off et 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 ça a été monté et ça a été projeté alors bien sûr je ne l'ai pas fait sous mon nom parce que je travaillais à la FNAC j'avais pris comme comme surnom Maria Kowski et et en fait de voir ces photos projetées comme ça sur le grand écran et en plus ça a été très applaudi après c'était incroyable et ça ce geste là je le dois à Antoine et puis il y a un autre moment où il a été très important dans mon vie c'est que j'ai eu un incendie chez moi en l'an 2000 et et c'était terrible je le raconte en préface du livre et et en fait bon je ne vous raconte pas le détail de l'incendie mais quelques jours après quand j'ai eu le droit d'accéder à mon appartement c'était terrible parce que il n'y avait pas eu de flammes mais il y avait eu des sombres et une chaleur très forte donc j'ai perdu énormément de négatifs énormément de diapos énormément de vidéos qui ont fondu sous la chaleur et j'étais là j'étais dans un état où je pleurais parce que c'était tout mon passé photographique qui était là et mes amis me pressaient de me dire mais débarrasse-toi de tout ça tu feras d'autres photos dans ta vie ne pense plus au passé etc et moi je n'y arrivais pas et à ce moment là quand j'étais dans l'appartement en train de pleurer Antoine Dagata a téléphoné j'ai décroché le téléphone c'était lui et j'étais là en train de pleurer je lui ai expliqué pourquoi et tout et il m'a dit Marion tu ne jettes rien tu gardes tout ce qui est là ça fait partie de ton histoire photographique et tu ne sais pas ce que tu en feras un jour et en fait je termine la préface en disant il avait raison parce que sans lui ce livre là n'existerait pas et ça c'est quelque chose d'essentiel pour moi qui m'a apporté que je n'oublierai jamais voilà et Antoine justement a vraiment aussi réagi à tout cela de cette manière en disant bon ne jette rien etc parce que il se sent il développe l'idée en fait d'une famille d'une famille élargie donc il a reparlé d'ailleurs dans notre tient à la conversation à Marseille comme il dit j'ai une famille dispersée en fait à travers le monde mais aussi sa famille s'élargit à des gens qu'il n'a pas connus personnellement et David il ne l'a pas connu personnellement et pourtant il fait partie de la même famille alors il évoque aussi d'autres personnes qui font partie de cette famille qu'est Nann Goldil alors Peter Rougard tu l'as dit il est très très important pour pour comment dire dans dans l'incarnation artistique d'Antoine Nann Goldil Larry Clark ça on le sait mais il évoque aussi un je cite ces paroles un lien politique esthétique émotionnel fort avec Robert Franck Gary Winogrand Diane Arbus etc et il dit cette phrase et c'est ainsi peut-être que nous pourrons conclure tu partages des bouts d'intimité ça change tout un lien direct et indirect des gens qui ne sont plus là mais qui avaient quelque chose à dire voilà et pour Antoine Marion fait complètement partie de cette famille avec David donc si tu es d'accord on laisse la parole au public peut-être ou tu veux encore dire quelque chose non je voulais peut-être juste montrer un dernier extrait qu'on a montré du film je vais faire un long pour que tu puisses de l'arrivée de ça tu sais C'est bon. 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 On dévoile tout sans pudeur, justement. Sa personnalité éclate à ce moment-là je pense. C'est ça qui est très intéressant et en même temps, il transmet ce message que David a pu essayer. En fait, il arrive puisque maintenant on voit tellement de choses qui se passent autour de son oeuvre, sa présence son personnage et ça c'est très important moi dans l'histoire je ne sens pas grand chose mais en même temps je suis très fier de l'avoir rencontré ça m'a apporté beaucoup même s'il m'a aussi énormément perturbé ça je peux l'avouer et maintenant en vilissant, en approchant un peu comme tout le monde à la fin de la vie on réalise tellement de choses qu'on s'est dit on aurait pu faire ça on regrette, il y a plein de regrets et en même temps un peu de fierté peut-être un peu de bonheur voilà c'est très beau ce que vous dites, c'est très profond et juste Florence bonjour Marion lorsque parce que moi j'ai découvert grâce à vous David donc il y a j'avoue très très récemment son travail qu'il était ce qu'il a fait son implication son osmose totale mais je me demandais parce qu'il a été donc d'un activisme permanent pur et complet il il faisait beaucoup de performance d'intervention politique et militante comment est-ce que vous quelque part vous apparteniez à ça ou est-ce que vous étiez d'accord pour ne pas appartenir à ces moments-là puisque vous faisiez autre chose ensemble moi il faut dire bon j'ai vécu à New York de 81 à 86 j'ai quitté New York en 86 je suis revenue à Paris donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas partagé avec lui parce que j'étais à partir de 86 j'étais pas tout je venais régulièrement à New York pour l'aider à travailler et tout ça mais oui on a filmé des performances où il dénonçait des choses oui j'en faisais partie il y a des vidéos qu'on a fait ensemble où il dénonce où il lit un texte où on a fait des montages j'ai pas participé à tout mais oui j'ai participé on a on a filmé on a fait une vidéo qui s'appelle qui est une très belle vidéo très très belle avec un beau poème de David qui s'appelle When I Put My Hands On Your Body et que j'ai filmé en vidéo c'est David en train d'embrasser le corps d'un homme ah oui je l'ai vu il est incroyable alors j'en profite pour parler pour vous dire que le mois prochain au mois de juin il va y avoir le 7 juin une soirée dédiée à David Wojnarowicz à la Cinémathèque française donc il va y avoir plusieurs films que David a fait ou auxquels il a participé et il va être présenté l'essai documentaire que j'ai fait sur lui qui est un film d'une heure et demie où j'ai utilisé mes archives ses archives et ce film est basé sur un interview de 4h30 qu'on a filmé dans son loft et qui est mené par Sylvaire Lautringer qui était un de mes très grands amis et qui était professeur à Columbia University et qui avait monté une maison d'édition qui s'appelait Semiotexte donc l'interview parce que David se plaignait que les intellectuels ne s'intéressaient pas à son travail donc je lui ai dit est-ce que tu voudrais que Sylvaire Lautringer qui était la figure intellectuelle américaine je lui ai dit est-ce que tu veux que j'organise un interview alors il était content et donc j'ai organisé cette interview je l'ai filmé et donc ce film d'une heure et demie Le Fil Rouge et l'interview de David donc c'était en 89 ça a été filmé en 89 et c'est un moment bien précis de sa vie où justement il confronte la mort il confronte la nécessité de produire sa confrontation à sa sexualité enfin c'est vraiment c'est vraiment enfin pour moi c'est un beau film c'est un essai je ne suis pas une documentariste professionnelle mais c'est un essai que j'ai fait avec le coeur déjà et puis où David vraiment parle de cet instant précis de sa vie où il est en train de confronter la mort et toutes les questions qui se posent par rapport à son travail etc à sa sexualité et c'est le moment ça se passe dans sa cuisine non c'est ça ? oui ça se passe dans sa cuisine donc on est chez lui il sert un café il se plaint il discute c'est un film génial c'est un film qui a été présenté au musée du jeu de paume lors de la rétrospective sur Peter Oja il a été montré dans des musées aussi au Whitney Museum à Reina Sofia à Madrid au MUDAM et voilà là il va être présenté et entre autres il y aura cette vidéo dont je vous parle When I Put My Hands On Your Body qu'on a fait ensemble et qui dure 4 minutes et demie et c'est dans le cycle j'en profite pour dire c'est un cycle qui se passe actuellement à la Cinémathèque c'est un cycle en deux parties en ce moment hier a commencé la première partie c'est sur l'image des plaisirs c'est à dire le traitement de la sexualité au cinéma depuis la création du cinéma jusqu'à aujourd'hui donc il y a deux parties une qui a commencé là maintenant et une autre qui aura lieu en juin et donc le 7 juin ce sera une soirée consacrée à David Wojnarowicz si vous voulez recevoir les informations parce que le deuxième film sur l'entrepôt abandonné sera le 17 juin je vous ai mis un cahier là mettez votre mail et puis je vous informerai des différentes projections il faut qu'on arrête parce que oui on va continuer en bas une petite question encore toute petite petite question et toute petite réponse je trouve on est tous très élus je trouve que le titre est très bien trouvé autoportrait en miroir miroir de l'autoportrait parce qu'il y a aussi des portraits délégués il y a une grande complicité c'est comme si vous avez aimé que David vous fasse votre portrait dessin nu et réciproquement que vous mettiez aussi en scène David pour faire son autoportrait donc il y a une réciprocité qui est très forte juste un autre point c'est le problème de l'appropriation culturelle au début vous avez abordé le sujet que vous apparteniez à un autre monde en tant qu'hétérosexuel je crois que nous sommes tous des humains qu'il n'y a pas de différence à ce niveau là qu'il n'y a pas de je sais qu'on vit on peut vivre différemment mais j'ai vécu ça avec dans un groupe d'amis un d'entre nous était homosexuel il n'y a jamais eu la moindre exclusion quand j'avais 18 ans je parle d'une époque bien avant la tolérance sociale cola merci 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 donc je vais terminer